... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue. Il est 20h15. C'est Infossoir. Tout de suite, les titres de cette édition. Le chef du gouvernement, Aziz Arnouch, est à Tokyo pour représenter Sa Majesté Laurent Mahmoudsis aux funérailles d'État de l'ancien Premier ministre nippon, Fushin Zohabe. Plus de 700 invités étrangers devront assister à ces funérailles qui se dérouleront demain dans la capitale japonaise. Pour la première fois depuis un siècle, l'Italie s'apprête à expérimenter un gouvernement dominé par l'extrême droite. Des résultats électoraux qui inquiètent, notamment du côté de l'Union européenne, revenir sur la politique prônée par Giorgia Meloni et plus largement sur la percée électorale de l'extrême droite en Europe. C'est le décryptage de la semaine de la chronique de Yassé de la SES. Après un premier exercice réussi face au Chili, les Lyons de l'Atlas se préparent pour leur deuxième match amical face au Paraguay. Le nouveau sélectionnaire a tenu ce soir la traditionnelle conférence de presse. Pour savoir quels sont les principaux points abordés par Walid al-Graghi, on retrouvera en direct de Séville notre envoyé spécial Jamal Wal. Il a brillé de mille feux hier en remportant le grand prix Sa Majesté le Roi Mohamed VI du concours de saut d'obstacle 3 étoiles de l'école royale de cavalerie de Temara, Rali Boukha qui a raflé cette première place. Et notre invité, on reviendra sur le parcours de ce champion qui a porté haut les couleurs du Maroc à l'international. Avant de développer ces titres, ce message de condoléances et de compassion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI aux membres de la famille de Feu et Echachinna, un message où le souverain exprime aux membres de la famille de la défunte et à travers eux, à l'ensemble de leurs proches, ainsi qu'aux amis et admirateurs de Echachinna, ces vives condoléances et sincères sentiments de compassion suite au décès, je cite, d'une pionnière de l'action associative et de défense des droits de l'homme au Maroc qui a consacré sa vie au service de la femme marocaine et à la défense de ses causes en temps de force, d'audace, d'abnégation, ce qui lui a valu l'amour et le respect des gens. Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui sera représenté à Tokyo par le chef du gouvernement, Aziz Ernoche, qui est arrivé sur place pour représenter le souverain aux funérailles d'État de l'ancien Premier ministre nippon, Feu Shinzo Abe. Plus de 700 invités étrangers devront assister à ces funérailles qui se dérouleront demain dans la capitale japonaise. Shinzo Abe, qui avait été assassiné le 8 juillet lors d'un discours dans l'ouest du Japon, était l'un des politiciens les plus influents de son pays. Je vous le disais en titre, c'est un fait sans précédent depuis 1945. Le parti d'extrême droite, Fratelli d'Italia, est arrivé en tête des législatives hier en Italie. Après la Suède, il y a dix jours, c'est au tour de Rome de placer une coalition de droite et d'extrême droite au pouvoir mené par Giorgia Meloni. La leader de ce parti est donc bien placée pour devenir la prochaine chef du gouvernement. La coalition de droite-extrême droite avec Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, la ligue de Matteo Salvini et donc Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni récolterait jusqu'à 47% des suffrages et devrait s'assurer la majorité absolue des sièges aussi bien à la Chambre du député qu'au Sénat. Pour la première fois donc depuis un siècle, l'Italie s'apprête à expérimenter un gouvernement dominé par l'extrême droite, des résultats électoraux qui inquiètent notamment du côté de l'Union européenne. Alors revenir sur la politique prônée par Giorgia Meloni et plus largement sur la percée électorale de l'extrême droite au niveau du Vieux Continent, c'est l'objet du décryptage de la semaine, la chronique de Yassine Lazez qui nous a rejoint sur le plateau. Yassine, bonsoir. Bonsoir Ersan. Alors à quoi faut-il s'attendre après cette victoire ? Eh bien depuis l'annonce des résultats, l'Italie plonge en quelque sorte dans l'inconnu. Giorgia Meloni, qui a réussi à fédérer autour d'elle la colère des Italiens, devra gouverner au sein d'une coalition avec ses alliés de droite, Matteo Salvini et Silvio Berlusconi. Tout d'abord, il sera très intéressant de suivre la position du nouveau gouvernement italien sur la guerre en Ukraine. Car si elle a été sans ambiguïté dans son soutien à Kiev et sa défense de l'OTAN, ses deux alliés ont très souvent exprimé leur sympathie pour Vladimir Poutine. Des questions se posent également sur son rapport à l'Union européenne, Le risque d'un bras de fer avec la Commission est réel et Ursula von der Leyen a d'ores et déjà prévenu que Bruxelles dispose de plusieurs instruments pour sanctionner d'éventuelles atteintes aux principes démocratiques. Que ce soit donc sur l'immigration ou sur les questions plus sociétales, l'Italie n'a pas réellement les moyens d'entrer en conflit ouvert avec l'UE, qui doit encore lui verser 140 milliards d'euros dans le cadre du plan de relance européen. La réalité du pouvoir réussira-t-elle à atténuer la radicalité du programme de Giorgia Meloni ? La question reste ouverte. Alors cette victoire, Yacine, intervient 10 jours après la Suède. L'extrême droite confirme donc sa percée en Europe. Effectivement, Ihsan, ce phénomène n'a absolument rien de nouveau. Cela fait des années que des formations populistes enregistrent des scores de plus en plus hauts. Le principal point commun entre ces différents mouvements, outre le conservatisme sociétal, c'est cette volonté de lutter contre l'immigration, présentée comme une invasion. Que ce soit le parti des démocrates de Suède, le Rassemblement national en France, la FD en Allemagne ou encore Viktor Orban en Hongrie, la rhétorique anti-immigration permet de fédérer la colère des peuples. Depuis les printemps arabes et l'arrivée massive de réfugiés en Europe, elle permet à ces partis de percer à chaque scrutin électoral. L'exemple de la Suède est d'ailleurs très significatif, puisque c'est avec l'Allemagne, dirigée à l'époque par Angela Merkel, le pays qui a mis en place la politique d'accueil la plus généreuse. Cette politique s'est cependant heurtée à des problèmes d'intégration au sein de la société suédoise, des problèmes qui ont donné raison aux partis qui se sont opposés à l'accueil des réfugiés. Pour se maintenir au pouvoir, la gauche danoise d'ailleurs a durci son programme sur l'immigration et résultat, elle a réussi à stopper la montée de l'extrême droite. Merci Yassine pour ce décryptage. On vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Le soutien de l'opinion publique s'intensifie dans le monde. Depuis la mort de Mahsa Amini le 16 septembre dernier à Téhéran, elle avait été arrêtée par la police pour son voile jugée non conforme à la loi islamique en vigueur dans le pays. Les rassemblements se multiplient en Iran et ailleurs. Plusieurs centaines de femmes ont manifesté aujourd'hui à Kamishli, dans le nord du Kurdistan syrien. Récit, Samia Halsi. Un geste devenu presque viral sur Internet et symbole de résistance et de liberté. Nous sommes dans le nord de la Syrie sous contrôle kurde où plusieurs centaines de manifestantes ont protesté aujourd'hui contre la mort de Mahsa Amini. Un drame qui a provoqué les plus importantes protestations en Iran depuis 2019. Nous soutenons les manifestations et la révolte en Iran et nous brûlons nos voiles. Certaines de nos camarades se coupent les cheveux pour protester contre l'injustice et l'oppression que subissent les femmes. Brandissant des portraits de Mahsa Amini, elles ont également déploré la cinquantaine de manifestantes mortes depuis le début de la contestation, selon l'ONG iranienne Human Rights, basée à Oslo. Nous soutenons les manifestations pacifiques en Iran et nous espérons que les États et les organisations défendront les droits des femmes. Les hommages et les manifestations se multiplient dans divers pays du monde, comme près de l'ambassade iranienne aujourd'hui à Londres, pour s'insurger contre la mort de Mahsa Amini, des manifestations émaillées d'incidents et de violences qui se sont soldées par une douzaine d'arrestations. L'actualité internationale de ce lundi, marquée également par cette tragédie, c'est l'une des pires tueries en milieu scolaire survenue en Russie. Au moins 15 personnes, dont 11 enfants, ont été tuées lors d'une fusillade dans une école du centre de la Russie. L'assaillant, qui portait un t-shirt à la symbolique nazi, s'est suicidé, selon les autorités. Il s'agirait d'un ancien élève de cette école, né en 1988, a précisé le Kremlin et le comité d'enquête. Le président russe, Vladimir Poutine, a dénoncé un acte de terrorisme inhumain. Cette fusillade intervient dans un climat tendu dans de nombreuses régions de Russie, sur fond de mobilisation militaire de centaines de milliers de réservistes pour l'offensive russe en Ukraine. C'est une visite qui a pour objectif de renforcer la coopération et tiré profit de l'expérience marocaine dans plusieurs domaines. Le président du Parlement panafricain, accompagné d'une importante délégation, était à Rabat aujourd'hui, où il a été reçu par le président des deux chambres du Parlement, des entretiens pour une plus grande collaboration parlementaire et un rapprochement des peuples du continent. Rizlan Taibi. Intensifier la coopération sud-sud et échanger les expertises dans les domaines législatifs entre les différentes commissions des deux parlements, c'était l'ordre du jour de cette réunion qui a eu lieu aujourd'hui dans l'hémicycle. Le Parlement panafricain travaille avec toutes les institutions législatives du continent et se concerte avec elles sur de nombreux dossiers. Nous devons nous entraider pour être plus forts dans le traitement de plusieurs sujets. Cette délégation, composée d'éminents membres du Parlement panafricain, a également rencontré les membres de la deuxième chambre. La délégation s'est informée sur les domaines de progression du royaume, notamment le volet socio-économique, ainsi que son évolution démocratique, une expérience dont elle souhaite s'inspirer. Le développement économique du royaume, la délégation a eu hier l'occasion de le constater de visu en se rendant au complexe portuaire Tangemed. Un mot également sur cette position exprimée de nouveau. Le chef de la diplomatie mauritanienne, Selm Woldmerzug, a réitéré à New York, là où il s'exprimait lors du segment au niveau de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, la position constante de son pays en soutien aux efforts des Nations unies, visant à parvenir à une solution durable acceptée par toutes les parties aux différents régionales autour du Sahara marocain. Les guichets uniques du futur au cœur de la transformation digitale et de la fluidification du commerce transfrontalier, c'est le thème de cette conférence internationale organisée à Marrakech. Une édition marquée par la participation de 100 experts internationaux de divers horizons et de 1 400 décideurs, de chefs d'entreprise et d'acteurs de l'écosystème du commerce international. Reportage, laissez-nous bien. Promouvoir l'émergence d'une économie africaine moderne, compétitive et prospère, tel est l'objectif de cette rencontre qui a réuni une centaine d'experts issus de 40 pays différents. Et au programme de ces trois prochains jours de séminaire, échange d'expertise et débats autour de sujets couvrant l'utilisation des technologies pour un commerce international efficient, inclusif et durable, au cœur d'une conjoncture en pleine mutation. Cet événement est très important puisqu'il intervient dans un contexte international post-pandémique marqué par la guerre en Ukraine qui a un impact sur le commerce international. Le Covid nous a démontré qu'il était possible de collaborer sans se rencontrer physiquement et la technologie a conduit à ce changement. Notre objectif est la promotion de l'utilisation du guichet unique en Afrique et ce, comme plateforme d'échange, de connaissances et d'expertise. Et au cœur des échanges autour de la reprise économique post-crise, l'utilisation du numérique comme booster du secteur du commerce et qui assurera un leadership certain du Maroc dans le continent africain. Les différents acteurs politiques et économiques croient en l'importance que joue et jouera le numérique dans le développement de notre économie et la propulsion de notre pays en pôle position au niveau africain. Une édition tournée vers l'avenir à l'initiative de Portnet en partenariat avec l'Agence nationale des ports et l'Alliance africaine du commerce électronique et qui met en avant le rôle de l'écosystème des guichets uniques dans la promotion et le développement du commerce intra-africain. Restez avec nous à suivre en deuxième partie de ce journal. Du 29 septembre au 2 octobre, le festival Jazz Oshela revient avec au programme deux concerts de rencontres fusion par soir. Plus de 50 musiciens d'Europe et du Maroc se retrouveront sur scène pour des concerts inédits dont nous parlera l'ambassadrice de l'Union européenne au Maroc qui est l'invité salon de ce journal. La dernière soirée pour la compétition du tremplin sur la scène de le boulevard, c'était hier soir. Les six gagnants des trois catégories ont été annoncés et se produiront en première partie des têtes d'affiches du festival le week-end prochain. C'est à suivre à la fin de cette édition. Mais avant cela, ce bulletin d'alerte météo, des averses orageuses localement fortes entre 15 et 50 millimètres accompagnées de rafales de vent qui pourront atteindre jusqu'à 70 km heure sont prévues ce soir et demain dans plusieurs provinces du Royaume, notamment Midl, Figig et les reliefs de Rachidia sont aussi concernées les provinces d'Ausr, de Weddeheb et de Bouchdor. Place au sport à présent. Après un premier exercice réussi face au Chili, les Lyons de l'Atlas se préparent pour leur deuxième match amical face au Paraguay. Ce deuxième match représente pour les joueurs marocains une occasion de confirmer leur bonne forme en marge de la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre qui arrive à grands pas. Pour rappel, les Lyons de l'Atlas se sont imposés face au Chili 2-0 vendredi soir à Barcelone. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Soufiane Bouffel à la 65e minute sur pénalty et Edelhamid Saberi à la 78e minute grâce à un tir puissant. Il s'agit de la toute première victoire du Maroc sous la direction de Walid Regrek. Et pour parler de ce deuxième match, on retrouve tout de suite en direct de Séville notre envoyé spécial, Jamal Ouallem. Jamal, bonsoir. Alors nous sommes à la veille de la deuxième rencontre amicale de l'équipe nationale face au Paraguay. Le nouveau sélectionneur a tenu ce soir la traditionnelle conférence de presse. Quels ont été les principaux points abordés par Walid Regrek ? Bonsoir SN, je me trouve devant le stade Benito-Villiamarine, celui qui va accueillir demain la rencontre entre le Maroc et le Paraguay. Et là vous voyez derrière moi, il n'y a plus personne, c'est calme. Je peux vous assurer qu'il y a quelques minutes à peine, il y avait une foule incroyable, une ambiance incroyable devant le bus de l'équipe nationale qui est là et est reparti en direction de son hôtel. Alors un peu plus tôt dans la soirée, eh bien oui, Walid Regragui a tenu une conférence de presse. Alors il y a plusieurs points qui sont ressortis. La première, c'est qu'il va garder une ossature assez très importante pour lui, surtout derrière. Donc en fait, le message, c'est que le 11 qui va débuter demain face au Paraguay ne sera pas tellement différent de celui qui a donné satisfaction, il faut le dire, face au Chili. Une autre chose importante, c'est que par contre, le milieu de terrain Amin Harit et l'attaquant Rayan Maé vont, eux, débuter la rencontre. Walid Regragui l'a dit en conférence de presse. Voilà, il veut voir ses joueurs en situation dès le début de la rencontre. Alors Jamal, vous avez assisté à tous les préparatifs et à la séance d'entraînement qui vient de se terminer il y a quelques minutes. Quels sont les enseignements que vous avez pu tirer ? Alors déjà, à Yassen, ce que j'ai pu bien remarquer, c'est qu'il y avait vraiment de la concentration, qu'il y avait de l'application de la part des joueurs qui veulent vraiment remporter cette victoire demain face au Paraguay. Ils ne veulent pas que la belle victoire face au Chili ne soit seulement un coup, une euphorie. Non, ils veulent remporter cette victoire et montrer qu'ils en ont encore beaucoup dans le ventre. Alors Walid Regragui, lui, avait dit qu'il avait quelques petites interrogations sur un ou deux joueurs pour savoir si un ou deux joueurs va débuter ou pas. Donc je pense que là, les interrogations ont été levées. On a vu des joueurs qui ont travaillé selon leur emplacement sur le terrain. Donc c'est-à-dire que les défenseurs ont travaillé avec les défenseurs, les milieux avec les milieux, les attaquants avec les attaquants. Et on a vu le sélectionneur national bien parler avec les défenseurs et avec les attaquants. Je pense qu'il a vraiment mis le point dessus. On verra demain en tout cas. On espère que l'équipe nationale remporte une deuxième victoire avec autant de réussite que face au Chili et une belle performance. On l'espère. Jamal, merci pour tous ces éléments. Et c'est vous qui partagerez avec nous demain tous les commentaires sur cette rencontre. Lui a brillé de mille feuillères en remportant le Grand Prix. Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le cavalier marocain, Raleigh Burqa, a raflé la première place hier du concours de saut d'obstacles 3 étoiles disputé sur trois jours à la carrière de l'école royale de cavalerie de Temara. Sous l'égide de la Fédération royale marocaine des sports équestres, Raleigh Burqa s'est adjugé le titre de cette grande compétition réservé aux chevaux de première catégorie 1,45 m en s'imposant après un barrage décisif qu'il a bouclé sans faute en un temps de 36 secondes 79 centièmes. La deuxième place est revenue au cavalier Sami Kolman après le barrage qu'il a également achevé sans faute avec un chrono de 36 secondes 88 centièmes. Et Abdelkbir Ouattar a complété le podium avec 37 secondes 57 centièmes. Et Raleigh Burqa, vainqueur de ce Grand Prix et l'invité de ce journal, Raleigh Burqa, bienvenue et bravo pour cette très belle performance. Alors qu'est-ce que ça fait de remporter le Grand Prix, Sa Majesté Mohamed VI, sachant que la concurrence était très rue, de très grands cavaliers, on l'a dit, et que le parcours n'était pas si simple. Bonsoir Ihsen, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir sur ce plateau et surtout avec vous qui êtes une grande passionnée d'équitation. Gagner le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, c'est juste incroyable, c'est une joie, c'est une fierté pour moi. Ma jument était juste incroyable hier soir, tous les voyants étaient ouverts pour que je puisse gagner ce Grand Prix. Il fallait faire sans faute au premier tour et puis revenir faire un autre parcours réduit avec un minimum de chrono, chose que j'ai réussie et je suis très très fier. À côté de ça, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de cavaliers engagés avec nous, tous les cavaliers du Royaume étaient présents sur ce Grand Prix. On avait aussi un chef de piste qui est venu d'étrangers et qui nous a fait un parcours assez technique, justement pour nous préparer un petit peu pour le futur qui gêne. Les futures compétitions qui arrivent. Les futures compétitions qui vont venir et surtout les marchés. Alors Rally, vous êtes cavalier depuis votre plus jeune âge. Vous avez vu cette discipline, ce sport évoluer au fil des années et se faire une place sur la scène internationale. Comment est-ce que vous voyez, qualifier, juger ce chantier qui a été mené pour assurer l'essor de l'équitation et des cavaliers marocains ? Alors c'est vrai que je suis là depuis plus d'une vingtaine d'années et j'ai vu un petit peu la progression. Avant, on était surtout dans les nationaux, on était surtout entre nous en national. On faisait les Grands Prix entre nous les dimanches et bon, on est aussi parti en étranger, mais c'était le tout début. C'était plus pour prendre de l'expérience. Et puis, il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années, le prince Mullah Alawi a repris les rênes de la fédération. Et il a pratiquement tout changé. Il a décidé d'envoyer une équipe entière en Europe, s'installer en Belgique pour vraiment travailler très très dur, affronter les meilleurs cavaliers du monde. Lui, son souhait, c'était d'avoir une équipe avec l'élite mondiale. Et il a réussi parce que c'est qu'en Europe où ça se passe. Tous les cavaliers doivent travailler très dur, doivent faire des compétitions avec des vrais bons cavaliers en Europe. Et c'est comme ça qu'on peut prendre des tickets pour aller que ce soit aux Jeux Olympiques, que ce soit aux championnats du monde. En propos des Jeux Olympiques, c'est vrai que c'est une nouvelle dynamique qui a été insufflée à l'équitation au Maroc. Vous faites partie des quatre cavaliers marocains de saut d'obstacle qui ont décroché l'été dernier leur ticket individuel pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Qu'est-ce que ça fait d'atteindre ce niveau de compétition et surtout de porter les couleurs de son pays aussi haut et aussi loin ? C'est une très très grande fierté. Je n'ai pas de mots. C'est une fierté, c'est quelque chose d'extraordinaire que de représenter son pays aux Jeux Olympiques. C'est le rêve de tout cavalier, tout athlète, tout sportif. Tout le monde rêverait de partir aux Jeux Olympiques et faire ses preuves. Et nous, franchement, ça s'est vraiment très très bien passé. On a quand même été parmi les onze meilleures équipes du monde, chose qui n'est pas facile. Donc, on est vraiment très fiers et je suis très fier avec mon équipe. Aussi, je voudrais vraiment remercier le prince Moulabla Allawi qui a fait un travail énorme pour nous emmener là-bas. Il a tout fait, il était derrière nous, il nous suivait, il demandait d'après nous. On n'avait besoin de rien, on manquait de rien juste pour essayer d'être tranquille le jour J et d'essayer de briller. De faire les meilleurs résultats. Alors, Rali Boukha, vous êtes un très grand cavalier, l'un des dix meilleurs au niveau africain. Bien sûr, on le sait, le saut d'obstacle, ce n'est pas que le cavalier, c'est aussi sa monture. Il y a un travail de binôme. Comment est-ce que vous vous préparez, vous vous entraînez ? À quoi ressemble le quotidien d'un cavalier de votre niveau ? C'est très facile, je me réveille cheval, je mange cheval, je dors cheval, je discute cheval avec ma femme, avec mes enfants. Donc, ma vie tourne autour du cheval. J'ai la chance d'avoir une équipe incroyable avec moi, que ce soit mes grooms, mes vétérinaires, les maréchaux ferrants, tout le monde est derrière moi. Et à leur tête, mon sponsor officiel, qui est Karim Chazy, qui me soutient depuis des années maintenant. Donc, ma journée type, c'est simple, je me réveille le matin, je vais aux écuries et puis je travaille. C'est combien d'heures d'entraînement par jour ? Au moins 6 heures. Au moins 6 heures. Au moins 6 heures par jour. Alors, la prochaine étape, c'est le MRT, le Morocco Royal Tour, un événement qui fait aujourd'hui la renommée du Maroc au niveau de la discipline. Dans quelle catégorie est-ce que vous allez participer et comment s'annonce la participation marocaine, sachant qu'il y a des cavaliers qui viennent du monde entier ? Alors, moi, je vais participer dans le CIC 4 étoiles. Il y a le CIC 1 étoile et le CIC 4 étoiles. Moi, je vais participer dans le CIC 4 étoiles. Il faut savoir qu'il y a trois étapes. La première étape, elle est à Tétouan. La deuxième étape, elle est à Rabat. Et la troisième étape, elle est à El Jadida. Chaque cavalier a le droit de monter deux ou trois chevaux dans différentes catégories. Donc, on est... Normalement, les cartes sont distribuées, les feux sont ouverts parce que la dernière étape, c'était Temara, là, hier. Donc, aujourd'hui, on est tous prêts à affronter parce qu'il faut savoir qu'il y a un plateau énorme qui va venir, les meilleurs cavaliers du monde. Donc, on ne peut qu'être prêts pour les affronter. Alors, dernièrement, rallie brièvement vos ambitions en tant que cavalier professionnel. Quel est le rêve que vous souhaitez réaliser au nom du Maroc ? C'est le même rêve que quand j'étais tout jeune, les Jeux olympiques, les championnats du monde, les Jeux olympiques, les championnats du monde. Il n'y a que ça, le haut niveau, le haut niveau et le haut niveau. J'ai l'air, on vous le souhaite vraiment haut et fort. Merci. Merci d'avoir été parmi nous ce soir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. On va parler musique à présent puisque du 29 septembre au 2 octobre, le festival Jazz O'Shella, programme de concert de rencontre fusion par soir. Plus de 50 musiciens d'Europe et du Maroc se retrouvent sur scène pour des concerts inédits où se mélangent les styles et les genres. Le jazz est une musique qui nous a permis à l'Union européenne de proposer une plateforme musicale unique, celle de la rencontre et des fusions inédites entre le jazz européen et les répertoires musicaux de toutes les régions du Maroc. C'est ce qu'a déclaré Patricia Lombard-Cussac, ambassadrice de l'Union européenne au Maroc, qui nous fait le plaisir d'être avec vous. Excellences, bonsoir. Vous êtes l'invité salon de ce journal. Bienvenue et merci d'être parmi nous ce soir. Alors, le festival Jazz O'Shella allume cette année sa 25e bougie. Ça fait un quart de siècle. Il reprend après l'interruption, bien évidemment, due à la crise sanitaire. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cet anniversaire très particulier ? Tout d'abord, merci beaucoup de l'invitation. C'est un grand plaisir de venir parler avec vous et avec votre audience sur ces grands événements culturels que nous lançons de l'Union européenne. Alors, effectivement, qui est le Jazz O'Shella ? Alors, effectivement, c'est le 25e anniversaire. On a été en dehors de cette année à cause de la crise Covid. Alors, on vient en force. On vient en force dans cette année très spéciale. Pour renforcer, c'est ce qui est le caractère unique, le caractère très spécifique de ce festival de Jazz O'Shella, qui est un festival à la fois de la musique du jazz européen, de la musique marocaine, mais à la fois, et ça c'est sa particularité, de la fusion de cultures qui se retrouvent pour peindre un tableau commun, donc unis dans la diversité. Et donc, cette année, comme année spéciale, on aura toutes les soirées, deux concerts fusion dans chacune des soirées. Et la particularité aussi cette année, c'est que le festival fait la part belle aux jeunes et aux femmes. Effectivement, c'est l'année européenne de la jeunesse, et nous avons voulu traduire cette année de la jeunesse aussi dans notre partenariat entre l'Union européenne et le Maroc. Alors, pour ce festival O'Shella, c'est ce que nous retrouverons, c'est que plus de 60% des talentes musicales qu'on va écouter, à la fois de l'Europe et du Maroc, seront des jeunes. Nous serons aussi des femmes, des femmes talentueuses, des femmes très énergétiques. Je vais vous donner simplement deux noms pour ouvrir l'appétit. Alors, Soukaina Fassi et Hinda Einara, avec la musique Gnawa. Alors, c'est un festival d'ouverture et de dialogue entre, vous l'avez dit, musiciens marocains et européens. Il a été fondé en 1996. Pourquoi est-ce que vous avez créé ce festival ? Effectivement, nous avons voulu créer une vitrine qui donne l'image de ce partenariat entre le Maroc et l'Union européenne, qui est à la fois un partenariat riche, qui est à la fois un partenariat multidimensionnel et des valeurs aussi que nous partageons. Alors, qu'est-ce que c'est ce festival ? C'est cette possibilité de dialogue interculturel représenté par la musique, représenté par des talons et représenté par différentes cultures qui s'unissent ensemble pour projeter ces fusions communes. Alors, Jazz Oshela s'inscrit également dans le programme de la célébration de Rabat, capitale africaine de la culture. Pour l'occasion, l'artiste béninois Joseph Besson se produit sur scène. Un autre très bel exemple du dialogue interculturel qui a abouti les années précédentes à des tournées et des albums. Est-ce que ce sera le cas encore dans l'avenir ? Effectivement, ça sera le cas. Nous aurons un premier concert pendant le festival de Arifa et Soukai Nafasi. Et les deux sont en train déjà de préparer la production d'un album. Nous aurons un deuxième concert qui est Magic Esprit Quartet, un groupe qui est né du festival, qui est né des liens humains et des liens musicals entre l'Afrique du Nord et l'Europe du Nord. et qui ont déjà fait leur album, un album qui a gagné un prix très important dans le World Festival 2020 et qui sera pour la première fois joué lors du festival. Patricia Lombard-Cussac, ambassadrice de l'Union Européenne au Maroc. Merci d'avoir été parmi nous ce soir. Merci beaucoup. Et on termine cette édition avec la dernière soirée pour la compétition du tremplin sur la scène de le boulevard. C'était hier soir. Les six gagnants des trois catégories ont été annoncés et se produiront en première partie des têtes d'affiches du festival le week-end prochain. Ardouane Boerog et Jaziel Hammar. Allié tradition et modernité, c'est la poésie jouée par le sextuor de Fusion Raya. A travers ses notes sur la scène du tremplin, sa marque de fabrique a fait vibrer le public face aux trois autres groupes qui l'affrontaient. Parmi lesquels Saad et Meryem, un couple à la ville comme à la scène qui sait mettre petits et grands d'accord. Le but dans nos chansons est de toucher à toutes les catégories de la société. On parle des salariés, des enfants de la rue, de la dépression. On essaye de traiter de tout. Le groupe s'est créé à la sortie de notre premier single qui était une adaptation du patrimoine du Melchoun et c'était avant notre mariage. Après, nous nous sommes lancés sur le projet d'album. Et le boulevard, ce n'est pas que le spectacle et la musique, c'est aussi le souk associatif, un espace éphémère ouvert aux visiteurs pour découvrir des créateurs, des artisans ou encore des collectifs. Je réalise des posters numériques inspirés de la culture marocaine. C'est un projet que j'ai commencé lors du confinement. Je voulais absolument créer mon style. Mon objectif est d'être une source d'inspiration pour les jeunes afin qu'ils lancent aussi leurs projets en lien avec le recyclage. Il faut encourager la population à recycler de façon générale au Maroc, pas que les skateboards. La soirée s'est clôturée avec l'annonce des six gagnants qui auront la chance de faire la première partie des stars invités le week-end prochain. Hero, Aroumurs, mais aussi Khmissa mettront le feu sur scène avant d'enregistrer un morceau en studio grâce à le boulevard. Avant de nous quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. Ce message de condoléances et de compassion de Sa Majesté Laurent Mehmetis aux membres de la famille de Feu et Chachina. Un message où le souverain exprime aux membres de la famille de la défunte et à travers eux, à l'ensemble de leurs proches, ainsi qu'aux amis et admirateurs de Feu et Chachina, ces vives condoléances et ces sentiments de compassion suite au décès, je cite, d'une des pionnières de l'action associative et de défense des droits de l'homme au Maroc qui a consacré sa vie au service de la femme marocaine et à la défense de ses causes avec tant de force, d'audace et d'abnégation, ce qui lui a valu l'amour et le respect des gens. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2M.ma et sur l'application My2M, le prochain journal El Maseya vous sera présenté par Zakaria H. Abdeljid. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.